Et salut les loutes c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'iTunes sur l'iMac 27 pouces Puisque vous me l'avez suggéré dans le podcast de hier Série The Mac For You, le Mac pour les débutants Allez on attaque rapidement sur iTunes Alors iTunes c'est un vaste logiciel, il y a plein de choses à vous raconter dessus Tout d'abord iTunes il est décomposé en plusieurs parties La première partie c'est ici, c'est la barre latérale Vous allez donc avoir votre bibliothèque, musique, film, série TV, podcast, application, sonnerie, tout ce qui va bien Vous avez ensuite la partie Store où vous pouvez acheter des choses Vous avez ensuite la partie Genius, liste de lecture, etc C'est les listes de lecture qui nous intéressent plus particulièrement Je vous expliquerai après, puis non on va le faire de suite, comment les organiser rapidement Donc comme vous le constaterez il y a pas mal de musique ici Vous voyez 131,60 Go, j'étais monté à plus de 200 Go et puis je me suis dit non mon petit Locan il faut arrêter Et ranger un petit peu tout ça bien parce que j'en avais marre que Google m'appelle quand il ne trouvait pas un morceau de musique Donc barre latérale ici, donc mes listes de lecture sont organisées par dossier Rien d'extraordinaire à ça Donc blues, jazz, classique, comique, compil, country, électro, oui j'ai de la country Electro, ether, c'est des trucs que j'arrive pas à classer, qui sont un peu bizarres, etc Latino, Origins parce que c'est tout simplement classé par Android où ça vient Donc les formats AC, le Crunk, l'MP3, Zucraga Et ça c'est des potes qui me les ont filés Pop Rock Variété, Rap R&B Donc ensuite c'est sous-divisé Hip Hop Rap et R&B Soul Et Pop Rock Variété, pareil, français et international World Music, donc là c'est classé par destination, africaine, brasilienne et cubaine Et ensuite on a Zucraga Donc vous avez la possibilité de faire des listes de lecture toutes simples Une liste de lecture toute simple c'est quoi ? C'est tout simplement un morceau vous plaît, vous le prenez, vous le glissez dans cette liste de lecture Et le morceau s'y revient, c'est vous qui créez la liste manuellement, vous en faites ce que vous voulez Une liste de lecture intelligente c'est par exemple, on va prendre Stars ici Et on va faire ici modifier la liste de lecture pour que vous voyez concrètement Ma liste de lecture Stars est satisfaite à la règle suivante Puisqu'elle est automatique, elle est intelligente C'est à dire que tous les éléments dont le classement est supérieur à une étoile Strictement, donc 2, 3, 4 ou 5 étoiles Se retrouvent dans cette liste de lecture Je peux le limiter à 25, ce que je n'ai pas fait Et c'est mis à jour en temps réel évidemment Et pas à la fermeture d'iTunes Vous avez ensuite par exemple Zoukrap Zoukrap, pour vous montrer un petit peu Modifier l'idem Donc là il faut que N'importe quel Les morceaux de musique Soit de Zoukraga ou Rapparenby Donc en genre Et j'ai limité la liste de lecture à 2Go Classé par classement maximum C'est à dire que sur tous les morceaux Zoukraga et Rapparenby que j'ai Seuls ceux qui ont le meilleur classement se retrouvent ici dans la limite de 2Go Toujours mis à jour en temps réel évidemment Donc ça fait que vous pouvez très facilement vous faire des listes de lecture Qui regroupent les morceaux Moi c'est Movia Body, c'est ceux qui bougent un petit peu Avec du Admiralty par exemple Avec du Chris Avec du YoYo Ma Body Avec du I Can Transform You Plein de petits morceaux sympathiques Hop on fait pause sinon on va plus s'entendre Vous avez ensuite la partie principale Donc vous vont se retrouver Tous vos morceaux Vous pouvez modifier cette partie principale Les colonnes qu'il y a du moins Moi j'ai nom, durée, artiste, album, classement Nombre de lecture et débit En appuyant sur commande J Et vous arrivez aux options de présentation Et là vous cochez concrètement ce que vous voulez Pour votre liste de lecture Ça vous permet d'avoir quelque chose qui correspond plus D'être limité par la taille de l'écran Sur le 27 c'est pas trop le cas Mais sur un 13 ou un 15 pouces Ça peut être judicieux De supprimer par exemple Je sais pas le débit et le nombre de lecture Vous en branlez un petit peu peut-être Donc vous le dégagez Ensuite vous avez ici Hop tout à ferme Une petite flèche Si vous cliquez là Ça vous affiche tout simplement Les illustrations de chaque album Quand c'est une liste de lecture manuelle Comme ça Où il y a un titre perdu de temps en temps Ça fait que vous avez une liste de lecture Qui prend 15 scrolls Donc ça hop On le cache tout simplement Et vous avez ici en haut Les options d'affichage Donc par liste Par miniature si je puis dire Et en cover flow Donc encore une fois On reste ici Quand vous allez avoir Un morceau d'intéressant Mettons on va se mettre sur Hush Little Baby De YoYo My Body Et ça fonctionne pas Donc sous Genius On va essayer donc avec Fausse API là De Admiralty Qui ne fonctionne toujours pas Un morceau un peu plus commun Drop The Timbaland peut-être En fait c'est ici Voilà Donc maintenant Si je viens dans ma barre latérale A droite ici J'ai Genius C'est le petit génie d'iTunes Qui me propose des trucs Susceptibles de me plaire En rapport avec ceci Ça peut être utile Pour savoir quoi télécharger Bien sûr légalement Quand vous écoutez un morceau C'est une des fonctions Qu'il faudrait dans Spotify Par exemple Parce qu'il y a plein de morceaux Qu'on aimerait trop Mais qu'on ne connait même pas Parce qu'on ne les a pas Tout simplement Dans notre bibliothèque Ensuite dans iTunes On a quoi d'autre ? Bon ça c'est plus ou moins Pour les visualisations On a plein de petits trucs De petits réglages sympathiques Donc on va aller dans les préférences Ici On zoom un petit peu Normalement tout est à l'écran C'est bon Donc vous avez Général ici Je vous laisse regarder Un petit peu Les réglages d'importation Sont importants On va importer ça en AAC Et pas en MP3 Pourquoi ? Parce que En qualité équivalente A débit équivalent Qualité et débit Ce n'est pas la même chose Attention A débit équivalent La qualité en AAC Est meilleure Et à qualité équivalente Le poids est plus léger Avec du AAC Donc on encode en AAC Ou en appellant lossless Si on a Un système de sonorisation Suffisamment performant Pour faire ressentir La qualité du son Vu les enceintes de merde Que j'ai Avec du AAC 320 kb Je ne suis pas à même De distinguer la différence Avec du Apple lossless Ou du flac Par exemple Puis il faut avoir Les oreilles Qui vont bien aussi Donc encodeur AAC Personnalisé Pourquoi ? Tout simplement Parce que je lui ai dit Hop je reclique sur personnaliser D'encoder en 320 kbps Tout le temps C'est à dire que Je ne veux pas de VBR VBR c'est un encodage A débit variable C'est à dire que Les fois où il faut Un peu plus de définition On va simplifier Les fois où il faut Un peu plus de définition Il va encoder mieux Et les fois où il y a Juste un rythme de batterie Par exemple Il va encoder moins bien Moi je lui dis Que je veux tout le temps 320 kbps Peu importe ce qu'il se passe Je m'en fous C'est la qualité la plus élevée possible L'encodage d'efficacité Je ne connais pas Il me semble que Je vous laisse vous renseigner Je vous mettrai les infos Dans l'article En dessous du podcast Et l'optimisation vocale C'est marqué dessus Donc ça C'est pour l'encodage Evidemment On récupère automatiquement Les noms des pistes Des cd sur internet Ca fait que Quand je mets un cd Dans iTunes Automatiquement Il va m'afficher les titres L'artiste Les jaquettes De la personne Qui a chanté Qui a fait l'album Compositeur interprète Tout le bordel Rechercher mise à jour Lecture Bon bah après Vous mettez comme vous voulez Lecture en fondu Moi je l'ai activé C'est quand même sympa Ca permet de faire Un effet d'ambiance Partager ma bibliothèque Non J'ai pas envie Le store Vous ne verrez pas Mes identifiants Et tout le bordel Même si je sais pas S'ils sont stockés là Les filtres parentales Mais aucun Les appareils qui sont Sauvegardés Hop L'iPhone Et fonction avancée Où c'est qu'est stocké Ma musique Alors je vous conseille C'est purement personnel Encore une fois Vous faites ce que vous voulez Ca c'est la partie La plus importante Si je puis dire D'iTunes C'est à dire qu'iTunes Ça a vocation à gérer Vos fichiers multimédia Jusque là on est d'accord Vous avez deux solutions Soit vous dites Que vous organisez Vous même Votre musique Par dossier Par dossier Par artiste Par pote Qui vous la filait Etc Comme je faisais A l'époque sous PC C'est à dire que Vous avez un gros dossier musique Et dans ce dossier musique Vous avez Je sais pas Les black eyed piece Etc Vous organisez ça Comme vous voulez Et petit à petit Vous importez vos morceaux Vous même Manuellement Pardon Dans iTunes Dans ce cas là Vous décochez ceci Clac Ceci aussi d'ailleurs Et ça fait que iTunes servira juste De lecteur Un peu comme si vous l'ouvriez Avec VLC Pour aller lire Aller chercher automatiquement Suivant le chemin d'accès fourni Aller chercher automatiquement Le fichier musical Que vous venez de lui importer Moi je conseille Après encore une fois Ce n'est que mon point de vue De laisser iTunes organiser Le dossier iTunes Media Et de copier dans le dossier iTunes Media Les fichiers ajoutés à la bibliothèque Pourquoi ? Je reçois un fichier Tout simplement Et iTunes Et je veux le lire dans iTunes Ça fait qu'en ayant coché ceci En ayant coché ceci Pardon Le fichier que je double clique Depuis mon bureau Ou que je glisse dans iTunes Va être automatiquement copié dans iTunes Dans le dossier iTunes Music Que vous voyez ici Et iTunes va l'organiser automatiquement C'est à dire Qu'il va me classer ce morceau de musique Par artiste Par album Par date Etc Tout seul Il s'organise tout ça très bien Donc en gros Il s'optimise lui même Sa petite base de données Si je puis dire Copier le dossier Dans le dossier iTunes Media Les fichiers Pourquoi ? Tout simplement Parce que ça m'évite à moi D'avoir à classer Mes petits fichiers Etc Donc je le mets juste dans iTunes Et du moment qu'il est dans iTunes Il est stocké Sauvegardé Etc J'ai plus qu'à supprimer Le fichier original Comme vous voyez Pour ici C'est tout ce que j'avais à vous dire Il me semble Et je crois même Que c'est tout ce que j'avais à vous dire Sur iTunes Bon ensuite Vous avez l'iTunes Store Ici Les podcasts Les séries TV Les films Rien d'extraordinaire Aujourd'hui on parlait juste Des petits réglages Je vous laisse sur ci Sur ceci C'était Locan Pour Locan.fr Avec un petit monster Evidemment Sur le bureau Passez une bonne fin de journée Ciao Ciao PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO